Je m'appelle William Blanc, donc je suis historien médiéviste, donc en gros je travaille sur le Moyen-Âge et je travaille particulièrement sur les représentations du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, c'est-à-dire comment le Moyen-Âge est perçu aujourd'hui, comment il est utilisé. Et voilà, donc je gère aussi, enfin j'anime aussi un podcast, une web radio qui s'appelle Fréquences médiévales, voilà, donc qui est disponible en ligne gratuitement. Donc aujourd'hui, on va parler de Charles Martel, donc j'ai co-écrit avec Christophe Nonna un bouquin là-dessus, donc Charles Martel, la bataille de Poitiers, de l'histoire au but identitaire, dans lequel on revient en fait un peu sur cette histoire de Charles Martel, et surtout sur l'événement qui lui est collé aujourd'hui, qui lui colle aujourd'hui à la peau en fait, donc cette fameuse bataille de Poitiers de 732. Juste un point de méthode aussi, je précise, moi je ne suis pas trop fan des interventions magistrales d'une heure et demie, deux heures, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à les poser, alors évidemment il faudra lever la main, parce que c'est un peu scolaire, mais ça me paraît de vous voir, mais voilà, n'hésitez pas, n'attendez pas une heure et demie avant de les poser, parce que je sais que parfois c'est souvent frustrant quand on a une question sur un point au début, on est obligé d'attendre, ah vous avez déjà une question ? Vous avez des questions sur les questions ? Vous pouvez plaisanter aussi, donc c'est moi qui fais les blagues et pas problème. Alors, pourquoi nous, Christophe Nodin et moi-même, on s'est décidé d'écrire un bouquin sur la peau de Poitiers, donc en 2015 en fait on a réagi à alors je vais vous montrer à une publication qui date de décembre 2013 c'est ça, je vais vous la mettre en couleur en direct live voilà donc Valor Actuel un journal auquel je suis passionnément abonné depuis des années, je rigole donc qui écrit décembre 2013, qui consacre une une à notre histoire massacrée vous savez qu'il y a une espèce de fantasme depuis depuis la fin des années 2009-2010 espèce de fantasme au sein de la droite droite très très conservatrice qui dit en gros qu'on n'apprendrait plus à l'école l'histoire de France et qu'on n'apprendrait plus Jeanne d'Arc et tout, ce qui est évidemment entièrement faux et donc qu'on n'apprendrait plus Charles Martel et quand cette une est sortie il y a eu un article dedans en disant que justement on oubliait Charles Martel à l'école Christophe Naudin et moi-même on s'est on les a pris un peu au mot on a fait notre boulot d'historien c'est-à-dire qu'on est allé vraiment fouiller en fait dans des vieux manuels pour voir si on parlait ou pas de Charles Martel à l'école à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle et on a pris le manuel le plus connu le plus diffusé de toute toute l'histoire contemporaine de la France c'est le fameux Petit Davies que vous connaissez peut-être pour les plus anciens ce n'est pas de manière péjorative donc le Petit Davies qui a été constamment réédité pendant 60 ans donc écrit par Ernest Davies et dont l'édition définitive date de 1912 ou 1913 et qui, cette édition, elle est d'ailleurs assez simple vous pouvez vérifier ça soit, elle est disponible en ligne sur le site de la BNF et c'est assez frappant parce que ce Petit Davies qui était tiré des millions d'exemplaires vous le lisez et il n'y a pas une ligne pas un mot, rien sur Charles Martel alors que c'est le manuel scolaire encore une fois qui est le plus diffusé de la Troisième République on a pris alors on a continué un peu l'enquête et on a poussé on est allé lire le livre d'histoire qui était le plus lu et le plus vendu depuis deux siècles en France vous le connaissez peut-être c'est le fameux tour de France par deux enfants voilà donc écrite par Augustine Fouillet qui écrivait sous le pseudonyme de G. Bruneau et c'est un livre très important qui a été vendu à environ 13 ou 14 millions d'exemplaires donc c'est il y a Mona Ouzouf qui a écrit un article dessus qui disait que ce livre-là c'était les petits livres rouges de la République française ce qui est un peu vrai parce que c'était le premier livre parfois qu'on offrait d'ailleurs le livre est paru en 1876 et à cette époque-là l'école n'était pas obligatoire donc il faut comprendre que parfois pour certaines générations ce livre a été le premier contact en fait avec pour certains enfants mais pour certains adultes avec l'histoire de France en fait dans la géographie de la France et donc ce livre qui raconte l'histoire de deux enfants qui se promènent en France en fait qui font un tour de France et qui vont de lieu en lieu et à chaque lieu enfin à chaque lieu important il s'arrête on leur décrit la géographie du lieu et on leur décrit aussi l'histoire et ce qui est intéressant c'est que ces deux enfants en fait ne s'arrêtent jamais à Poitiers ils vont s'arrêter dans d'autres endroits importants pour l'époque mais ils ne s'arrêtent jamais jamais à Poitiers et Charles Martin n'est pas évoqué donc vous voyez vous avez deux quand même deux livres importants deux livres essentiels même pour la diffusion de l'histoire de France qui ne parlent pas de Charles Martin et quand on creuse encore une fois quand on tire un peu le fil de cette pelote quand on commence un peu à regarder les peintures ou les sculptures ça c'est assez fascinant fin 19ème il y a il y a il y a eu une espèce de période de grande vague de ce qu'on appelle la statue humaniste vous avez eu plein de statues d'histoire de personnages historiques qui ont été mis sur les diverses places publiques par exemple à Château-Thierry on a mis la frontaine par exemple dans d'autres villes on va mettre la grande star de cette vague de statues humanistes c'est Jeanne d'Arc il y a quasiment une statue par grande ville en fait après il y en a même cinq des statues de Jeanne d'Arc donc c'est énorme et toutes ces statues ont été construites à peu près dans les trois ou quatre décennies qui ont suivi la mise en place de la Troisième République vous avez d'autres personnages par exemple Saint-Louis aussi un Duguet-Clin en Bretagne un Toto-Condier statufié Charles-Martin il y en a aucune de statues il y en a une de statues qui a été construite dans un couloir à Versailles que personne ne voit quasiment mais aucune sur une place publique vous voyez déjà il y a encore une fois quand on essaie de nous expliquer que Charles Martel est un des grands héros de l'inconscient collectif national pour autant que ça pour qu'on puisse le mesurer cet inconscient collectif national et bien manque de mots on voit qu'il n'y a pas grand chose pareil pour les peintures il y a une peinture il y a en fait il y a deux peintures qui ont été faites sur Charles Martel au XIXe siècle c'est rien quand on compare au nombre de peintures qui ont été faites sur Saint-Louis sur Jeanne d'Arc sur Versailles et Thorix vous en avez un paquet un paquet et là encore une fois sur Charles Martel il y a deux peintures dont une est dans un coin de l'hôtel de ville de Poitiers et l'autre est à Versailles et c'est la seule que l'on connait sur la bataille de Poitiers je vais vous la montrer et c'est une peinture de Karl von Stemmen j'y reviendrai cette peinture elle est très connue d'ailleurs si vous regardez ce soir l'article Wikipédia sur Charles Martel ou sur la bataille de Poitiers c'est la l'info que j'ai vérifiée c'était la peinture qui ouvrait l'illustration qui ouvrait l'article Wikipédia donc il n'y a pas grand chose encore une fois et pareil pour les romans les romans d'histoire les romans d'histoire ont été un grand facteur de diffusion de l'histoire de France pensez au roman d'Alexandre Dubin par exemple pensez même plus récemment au roi maudit de Maurice Druon des romans sur Charles Martel il y en a combien ? il n'y en a aucun en langue française si en fait il y en a un qui est paru en 2013 et en fait c'est la traduction d'un roman arabe du début du 20ème siècle qui est écrit par un auteur arabe chrétien qui s'appelle Georges Aïdaï qui est inconnu en France mais qui était très connu dans le monde arabe mais qui est un roman un peu loupon d'ailleurs où évidemment Charles Martel joue le rôle du méchant mais sinon encore une fois en France vous n'avez aucun roman qui traite de ça donc c'est assez fascinant de voir que encore une fois il y a un siècle voire même il y a 50 ans Charles Martel ça ne veut pas dire que ce n'était pas connu mais ce n'était pas quelque chose qui revuait les masses ce n'était pas un personnage qui revuait les masses qui était forcément évoqué voilà donc y compris à l'école quand on regarde on a fait des comparaisons on a regardé un peu les différents différents manuels scolaires et on s'aperçoit que dans les périodes comme on a pris des périodes témoins par exemple l'après-guerre par exemple entre 45 et 56 57 on se rend compte que dans la moitié des manuels scolaires qu'on a pris Charles Martel n'est pas évoqué ça ne veut pas dire qu'il n'était pas évoqué en classe encore une fois nous il faut comprendre qu'on n'était pas parce que souvent on nous dit il y a toujours une personne tu sens que là il y en a un ou une d'entre vous qui dit non mais attendez on en a parlé en classe on n'en parlait pas en classe je dis juste qu'encore une fois quand on regarde les manuels scolaires et quand on regarde les programmes c'est pas un personnage qui fait partie du cursus obligatoire dans les classes après les professeurs on peut prendre des libertés alors nous dans notre bouquin on a commencé là dessus mais on a voulu déjà d'expliquer un peu comment ce personnage aujourd'hui pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup parce qu'en effet aujourd'hui on en parle beaucoup et j'en reviendrai plutôt à la fin de mon intervention on a voulu évoquer enfin essayer de rappeler quelque part ce qui s'était passé en fait notamment pendant cette fameuse bataille de Poitiers et là en fait bon pour comprendre qu'en plus le dernier bouquin d'histoire qui a été fait sur la question le dernier bouquin complet et l'étude complète datait de 1936 vous voyez ça date pas d'hier donc c'est assez ancien et donc ce qui est intéressant c'est que justement depuis 50 ans la recherche historique a fait quand même pas mal de progrès on a découvert pas mal de trucs notamment on a découvert entre autres les sources arabes enfin des sources arabes par rapport à cette bataille mais ce qui est intéressant c'est que justement ce sont des sources tardives en fait et donc nous on essaie de faire une synthèse de ce qu'on savait en fait de cette bataille parce qu'il faut bien comprendre que quand on travaille sur le 7ème 8ème 9ème siècle et encore plus sur le 10ème par-dessus le marché mais quand on travaille sur ces périodes là les sources écrites sont rares ici on a pas grand chose comme texte on a vraiment quasiment rien donc parfois par exemple le texte le plus complet de l'époque qu'on a sur cette bataille c'est un texte de ce qu'on appelle la chronique mosarabe donc c'est une chronique qui est écrite par un mosarabe donc par un chrétien qui vivait en Espagne sous domination sarrasine et ce texte encore une fois le plus complet qu'on a il fait une trentaine de livres voilà donc c'est pas grand chose et néanmoins vous verrez qu'à partir de ce texte néanmoins on peut avoir des informations donc nous on a fait on a pris un peu le parti de pour expliquer un peu justement remettre la bataille de Poitiers de 732 dans son contexte on est parti non pas de l'histoire de France comme on fait habituellement mais on est parti de l'histoire en fait du bassin méditerranéen et notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui l'empire islamique alors on a encore le terme empire islamique parce que ou conquête islamique non pas non pas enfin c'est le terme qui est habituel aujourd'hui parce que avant il y a en cinquantaine d'années on parlait de conquête arabe on manque de peau l'empire en fait l'empire Omeyad c'est un empire multi-ethnique donc il n'y a pas que des arabes dans les troupes d'Abderrama dans 732 il y a certainement une majorité de berbères par exemple on n'emploie plus le terme de conquête musulmane parce que ça doit dire qu'en fait ces conquêtes sont uniquement motivées par la religion et là je vous expliquerai que ce n'est pas le cas et on parle justement de conquête islamique parce que islamique c'est le sens de islam comme civilisation ou culture alors très rapidement qu'est-ce qui s'est passé à Poitiers alors il faut revenir un tout petit peu à plutôt à 718-19 avec l'arrivée donc de ces troupes islamiques ou sarrasines donc en Espagne les grands souverains d'Espagne visigo se battent entre eux il y a une espèce de guerre de succession et l'un d'entre eux fait appel donc c'est un chrétien qui fait appel à aux troupes aux troupes sarrasines qui sont du côté du baroc actuel et donc celle-ci traverse et donc en voyant le chignotesque foutoir qui est le royaume du zigo à l'époque et bien tout bêtement ils disent tant qu'on y est autant s'installer alors attention ce n'est pas une installation de population ça c'est très important de comprendre que les conquêtes de l'empire mayade de cet empire islamique qui était fondé peu après la mort de Mahomet c'est pas on n'est pas dans une conquête religieuse contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui vous savez on a encore l'image d'une horde de cavaliers en burnoux sur des chevaux qui cherchent partout déjà que la plupart des guerriers sarrasins étaient des fantassins mais surtout en fait le but de ces conquêtes n'est pas d'imposer l'islam partout pourquoi et bien c'est tout simple parce que dès cette époque là quand on n'est pas musulman et que l'on vit sur les terres de l'empire mayade et bien on paye plus d'impôts on connait la logique donc il n'y a aucun intérêt en l'occurrence pour les conquérants de vouloir d'imposer en fait leur religion sur les populations qui conquièrent il faut considérer l'empire islamique exactement comme l'empire romain c'est le même principe on conquiert des terres on n'impose pas forcément notre culture par contre on impose nos lois d'accord et on dit si vous avez si la seule chose qu'on demande c'est que vous nous payez un tribut point pour financer notre enrêt et c'est exactement ce qui se passe par chance on a un texte on a plusieurs on a des textes en fait justement des textes en fait des espèces de traités dans les points où on voit en fait justement des aristocrates notamment des aristocrates visigaux qui se soumettent justement au nouveau conquérant et il y en a un qui date de 714 et donc qui met en scène en fait un certain Théodomir que le texte appelle Thoudmire et en fait c'est un noble visigaux qui se soumet justement au conquérant et vous allez voir c'est assez intéressant alors je lis rapidement le texte au nom d'Allah etc et tout écrit adressé par Abdelaziz à Thoudmire Ibn Abdouche Thoudmire fils d'Abdouche ce dernier obtient la paix et reçoit l'engagement sous la garantie d'Allah et celle de son prophète qu'il ne sera en rien changé à sa situation ni à celle des siens que son droit de souveraineté ne le sera pas contesté que ses sujets ne seront ni tués ni réduits en captivité ni séparés de leurs enfants et de leurs femmes qu'ils ne seront pas inquiétés dans la pratique de leur religion que leurs églises ne seront ni incendiées ni dépouillées des objets de culte de qui s'est trouvé la paix lui est accordée moyennant la remise de cette ville donc Thoudmire contrôle est un aristocrate qui contrôle cette ville par ailleurs il ne devra donner asile à aucune personne qui sera enfuie de chez nous ou qui sera notre ennemi et là on va dire c'est la contrepartie lui et ses sujets devront payer chaque année un tribut personnel voilà et ça on est dans la conquête de l'empire islamique typique et ce qui est intéressant c'est que il faut bien comprendre qu'au bout d'un moment cette logique cette logique elle a sa limite tant qu'on a on a des terres qui sont à peu près riches qui sont intéressantes on y va mais quand on a des terres qui sont très lointaines par rapport au centre de l'empire qui sont le centre de l'empire à l'époque c'est Damas c'est l'Arabie donc c'est extrêmement loin et bien on n'y va pas forcément sauf pour faire des raids et c'est exactement ce qui se passe petit à petit quand vous avez les armées sarrasines qui traversent la pénation libérique et qui passent les Pyrénées et bien ils vont s'aventurer un peu au-delà des Pyrénées mais pas trop loin non plus Narbonne est prise en 719 donc c'est assez rapide et après vous allez avoir une attaque sur Toulouse parce qu'à l'époque Toulouse est gérée par le but d'Equitaine qui contrôle en gros pour simplifier tout le sud-ouest de la Gaule et donc à part ce raid cette attaque échoue et juste après en fait la plupart des troupes de l'empire islamique se remplissent ce qui est intéressant c'est que par rapport à ce traité dont je vous ai parlé ce qui est assez intéressant c'est que vous allez avoir des traités similaires qui vont être passées au nord des Pyrénées notamment à Carcassonne et dans ces traités en plus du tribut les aristocrates qui se soumettent promettent une assistance militaire à l'empire Omeyade vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire tout bêtement que dans les troupes de l'empire Omeyade qui sont au nord de la Gaule il y a fort à parier on n'en a pas la preuve formelle mais il y a fort à parier qu'il y avait des troupes chrétiennes ça c'est du côté de l'empire islamique des Sarans maintenant du côté de la Gaule ou des Francs et bien c'est encore plus compliqué pourquoi ? parce que vous avez plusieurs alors on n'est pas du tout dans une France unifiée à l'époque déjà vous pouvez oublier les concepts de nation ou d'état à l'époque ça n'existe pas et on n'est pas dans un royaume unifié parce que vous avez plusieurs entités politiques il y en a pour simplifier quatre voilà au nord vous avez l'Austrasie et la Neustrie qui sont contrôlées par Charles Martel Charles Martel n'est pas un roi vous connaissez d'ailleurs l'histoire parce que j'ai compris ici voilà Charles Martel qui dépose notamment des derniers rois de Neustrie si j'ai votre souvenance Thierry IV et qui donc l'aurait mis selon les propos locaux en fait l'aurait mis ici le fait est que Charles Martel est un maire du palais qui contrôle en fait le nord du le nord de la Gaule au sud vous allez avoir la Burgondie qui est un état semi-indépendant et vous allez avoir aussi l'Aquitaine donc au niveau du sud-ouest qui lui aussi est un état ou en tout cas une principauté quasiment indépendante et qui est dirigée par un duc qui s'appelle Eudes Eudes il a deux problèmes au sud on pourrait même dire qu'il a plus entre deux chaises au sud il a les Sarazins au nord il a Charles Martel qui l'orient aussi sur cette terre et donc qu'est-ce qu'il fait Eudes et bien tout bêtement il joue l'un ou l'autre en fonction de ses intérêts en 721 il combat les Sarazins qui attaquent Toulouse peu après il va s'allier avec un berbère dissident qui s'appelle Mounouza et il va marier sa fille l'empêche à Mounouza ensuite et bien tout bêtement ce mariage va échouer cet autre type d'adnance va échouer et en 732 vous allez avoir donc la fameuse attaque de l'émir de Kordou Abderrahman qui lance ses troupes en fait dans un raid semble-t-il qui partait du sud des Piranais et qui devait monter on suppose que c'est ça l'objectif qui allait monter jusqu'à Tours pourquoi Tours parce que tout bêtement là-bas à Tours vous avez une grande abbaye à l'époque Saint-Martin de Tours en fait et à l'époque évidemment les richesses à cause des donations les gens donnent beaucoup d'argent en fait les richesses sont concentrées dans les amis Eudes échoue à arrêter ce raid et après en fait il est obligé face à ça de faire appel à son ennemi juré Charles Martel en lui demandant en fait de l'aider à arrêter cette armée Saint-Razine Charles Martel arrive et il y a une bataille une bataille en fait dont on ne sait pas grand chose et qui se déroule on ne connait pas l'endroit précis d'ailleurs pour simplifier elle se déroule entre Poitiers et Rouen pour simplifier et dans cette bataille Abderrahman meurt et les troupes Saint-Razine se replient en bon ordre qui a gagné cette bataille c'est évident c'est Charles Martel mais c'est pas eux en fait le véritable perdant de cette bataille et ça Michel Rouche le dit depuis les années 80 en fait l'histoire Michel Rouche le dit c'est Eudes qui en faisant appel à Charles Martel perd complètement son indépendance et on va dire que alors ce qui est intéressant c'est que peu après pour dire encore une fois pourquoi nous on dit qu'il n'y a pas de volonté d'invasion et bien tout simplement c'est en regardant la suite parce que quand on compare par exemple avec ce qui s'est passé un siècle plus tard avec les vikings les vikings en fait ils vont commencer c'est arrivé en Gaulle à partir du 9e siècle et ça ne va pas arrêter ça ne va pas arrêter les rênes ne vont pas arrêter pendant quasiment un siècle constamment constamment et il va y avoir pour le coup une installation notamment en Normandie là la première attaque a lieu en 719 à Narbonne et la dernière attaque a lieu en 737 donc même pas 20 ans et la dernière attaque la dernière attaque n'a lieu que parce que vous avez à voir le patrice donc une espèce de prince local moronte qui est le patrice de Provence qui lui aussi a peur des visées de Charles Martel il veut c'est un prince chrétien en fait il a peur des visées de Charles Martel et qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça il fait exactement comme Eudes il va voir les princes sarrasins et il s'allie avec eux il accueille des troupes sarrasines notamment à Aix en Provence et là évidemment c'est un mauvais calcul parce qu'il donne une occasion en or à Charles Martel pour intervenir Charles Martel intervient nouvelle bataille bataille de la mer et là encore une fois les sarrasins sont repoussés à Narbonne et les sarrasins devront quitter Narbonne en 1759 devant la précise dépression du fils de Charles Martel que dans le bref vous voyez encore une fois c'est très court et ce petit laps de temps montre bien qu'il n'y avait certainement pas de plan d'invasion de volonté d'invasion massive de la Gaule par les armées sarrasines c'est pareil aujourd'hui on a aussi notre tendance on a la tendance on tend à penser généralement quand on voit les résumés qu'on peut voir à la télé sur cette bataille que la bataille de Poitiers opposait était perçue comme une opposition entre deux blocs alors déjà vous voyez pas vraiment d'opposition entre deux blocs déjà et une mais surtout était une opposition entre deux religions que donc d'un côté c'était les musulmans et de l'autre les chrétiens et que les chrétiens ont gagné contre les musulmans attention on ne dit pas que ce n'était pas le cas les gens évidemment se sentaient chrétiens et quand on gagnait à l'époque on disait c'est grâce à Dieu néanmoins néanmoins quand on lit les textes de l'époque on se rend compte que l'aspect religieux passe complètement au second plan vous avez parlé de la chronique mozara la chronique mozara c'est le texte le plus complet qu'on ait sur cette bataille à l'époque et ce qui est intéressant dans cette chronique mozara c'est qu'à aucun moment l'auteur l'auteur qui est anonyme malheureusement on ne sait pas qui c'est mais l'auteur ne décrit les camps en prenant des qualificatifs religieux il ne dit pas d'un côté il y a les musulmans de l'autre il y a les chrétiens il dit d'un côté c'est un texte dans la taré il dit il y a les arabes arabes et de l'autre il y a les austrasiens ou les hommes du nord ça c'est extrêmement intéressant vous voyez comme quoi austrasiens donc voilà les gens qui viennent de l'Austrasie donc de ce royaume au nord de la Gaule voilà et ça c'est extrêmement intéressant ça montre bien que même pour un auteur de l'époque et bien il n'analyse pas cette bataille comme un choc contre nos religions et il aurait beaucoup de mal parce que ça c'est extrêmement intéressant pour les chrétiens de l'époque il faut comprendre que quand on se met on va se mettre 5 minutes dans la peau d'un soldat de Charles Martel imaginons qu'on se retrouve à la bataille de Poitiers et qu'on soit dans les troupes et on voit donc les troupes d'en face arriver personne dans les troupes de Charles Martel ne se dit tiens c'est les musulmans qui arrivent personne pourquoi parce que personne à l'époque ne sait ce que c'est personne ne sait ce que c'est et pendant très longtemps en Occident on ne doit pas savoir ce que c'est même au 12ème 13ème 14ème siècle quand on emploie le qualificatif sarrasin dans les textes on ne désigne pas un musulman sarrasin n'est pas un synonyme de musulman sarrasin ça veut dire païen ça veut dire que c'est un terme qui peut être parfaitement employé pour autre chose que les musulmans au 14ème siècle on emploie les termes sarrasin par exemple pour décrire les lituaniens donc vous savez ces populations qui vivent dans la Baltique les lituaniens païens on les qualifie de sarrasin pareillement dans un texte du 14ème siècle quand on parle de l'histoire ancienne de la Gaule et quand on parle de Clovis avant sa conversion on dit que Clovis était un roi sarrasin donc ça veut dire que dans l'esprit des gens du 14ème siècle et encore plus dans l'esprit des gens du 8ème siècle quand ils voient arriver les troupes d'Abderrahman qui certainement devaient être bien mixtes encore une fois parce qu'il devait y avoir certainement des chrétiens dans les rangs ils se sont dit tiens il y a des chrétiens et des païens en face de nous il faut comprendre que dans leur tête ils n'auraient certainement pas fait de différence sauf évidemment en termes d'apparence ils n'auraient pas fait de différence entre les sarrasins d'Abderrahman et les vikings du nord pour eux ça aurait été des païens comme les autres donc encore une fois on n'est pas du tout dans une idée à l'époque de choc entre la chrétienté et l'islam comme on peut l'entendre régulièrement aujourd'hui est-ce qu'il y a des questions ? ne soyez pas timides vous êtes timides il y a une chance dans le sache où c'est passé la bataille oula une chance alors c'est très compliqué bon déjà alors moi mon expérience en archéologie c'est juste regarder les gens creuser donc voilà je ne connais pas grand chose je ne sais pas si je ne sais pas si il est possible qu'on puisse avoir des traces de la bataille archéologique mais ça je ne suis pas très certain parce que c'était pendant une journée donc c'est quand même assez rapide et surtout les textes ne disent pas ne donnent pas de lieu précis certains textes disent bataille d'ailleurs même ça se voit aujourd'hui même encore aujourd'hui dans l'appellation de la bataille ça pose problème parce qu'en France on dit bataille de Poitiers en anglais on dit battle of tour donc en fait tout ce que je peux dire alors après localement il y a des guerres localement pour déterminer l'endroit alors depuis une vingtaine ou une trentaine d'années on dit que c'est le site de pousser la bataille pas très loin de Châtel-Rou mais c'est dit sans preuve sans preuve aucune sans preuve aucune voilà après il y en a qui disent c'est à côté de la voie romaine ce qui pourrait faire sens mais en même temps la voie romaine c'est la voie tout bêtement entre Poitiers et Tours voilà donc voilà il faut dire en gros tout ce que je peux dire c'est entre Poitiers et Tours et par contre ce qui est intéressant juste fini dans le texte il est bien dit que les armées s'observent pendant six jours ce qui veut dire qu'il y a eu certainement de la manœuvre en fait donc ça a dû bouger un petit peu sans compter qu'encore une fois il y avait des cavaliers dans les deux rangs dans les deux armées enfin plus de cavaliers certainement du côté de Charles Martel que du côté des Sarrazin donc voilà tout ce qu'on peut dire c'est ça et c'est pour ça nous on n'a pas voulu rentrer dans les débats là-dessus parce que sinon c'est ça en fait du nombre de combattants alors non par contre ce qui est certain c'est qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les chiffres qui sont donnés dans les chroniques médiévales parce que dans les chroniques médiévales on va vous donner par exemple le chiffre de 350 000 gardiens Sarrazin et quelques milliers de francs qui résistent vaillamment et ardiment évidemment c'est n'importe quoi 350 000 c'est l'équivalent de l'ensemble des légions de l'empire romain voilà donc c'est impossible même l'empire romain ne pouvait pas mobiliser ça dans une bataille donc voilà et l'empire romain était puissant mais pas à ce point là et encore une fois c'était beaucoup trop moins de ses bases pour ça non on peut donner une fourchette certainement c'était une bonne bataille c'est pas une escarouche c'est pareil il y a parfois des excès des deux côtés il y en a qui vont dire c'était une bataille gigantesque une bataille comme il y en a tous les minutes de survie pour la civilisation chrétienne machin machin ce qui est complètement faux mais il y en a d'autres qui vont aller dans l'excès inverse en disant c'était juste une escarouche c'est une une ni l'autre c'était une bonne bataille donc on serait de mettre entre 5 et 10 000 hommes des deux côtés ce qui voilà ce qui s'oppose là on sent que quelques décennies plus tard Charlemagne quand il a une grosse arme mais Charlemagne c'est l'empire carolingien c'est déjà un peu plus costaud quand même c'est 40 000 hommes voilà donc voilà mais c'est une bataille assez importante après les effectifs précis on n'en sait rien voilà on n'a pas grand chose on n'a pas grand chose donc pour vous voilà c'est assez problématique il faut bien comprendre qu'on est dans le flou par rapport à ces batailles et c'est à la fois c'est 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 ce qui permet en fait à plein de gens de dire n'importe quoi plus on ne sait pas grand chose sur un événement historique plus on peut se permettre de dire tout est n'importe quoi voilà et ça malheureusement la bataille de Poitiers s'y prête parfaitement parce que les sources là-dessus sur cette bataille sont lacunaires on n'a pas grand chose on n'a pas grand chose tout ce qu'on sait avec ça c'est que abderrahman du mort ouais et l'histoire quand même le rétablissement de l'histoire peut quand même nous permettre d'éviter à certains de s'en servir pour malheur un peu bizarre ouais mais alors après c'est les gens par un fois ils suppriment on ne peut pas interdire les gens qui restent ils ont le droit d'yre n'importe quoi encore heureux mais après voilà nous tout ce qu'on peut faire c'est faire notre travail d'historien en disant voilà attention il faut pas aller dans les encore une fois on a des excès dans tous les sens maintenant aujourd'hui on va avoir des excès des gens qui ont exagéré cette bataille en exagérant son importance en disant c'était c'était un choc de civilisation entre l'islam et la chrétienté si Charles Martel le perdait il n'y avait plus de chrétienté ce qui est pourtant faux voilà mais on va avoir l'excès inverse en disant c'était une petite escarbouche voire et nous Christophe et moi on l'a présenté quand même très souvent ce bouquin là j'en discutais tout à l'heure avec Mireille c'était avec toi je sais plus mais le truc c'est que c'était assez facile c'est facile de voir que aujourd'hui on a présenté le bouquin à Châtellerault et à Mousse à la bataille il y avait des gens locaux armés de très bonnes intentions c'est très gentil en fait mais qui vont dire oui mais en fait on va pas insister sur la bataille en fait cette bataille c'était avant tout une rencontre entre les cultures non ils se sont mis dessus il faut arrêter de les direz ils se sont mis des coups de la table dans la truche donc voilà c'était pas deux groupes de hippies qui se faisaient des bisous voilà et puis après il y en a qui vont dire qui vont dire oui mais en plus après ça c'est un truc ça il y en a partout c'est hallucinant une espèce de il y a une anthropologue qui a travaillé dessus qui appelle ça le légendaire sarrasin il y en a quasiment partout en France des gens qui vont dire ah mais je m'appelle Moro donc je descends de mort machi machin voilà ou j'ai regardez je suis un peu brun donc forcément j'ai des ancêtres arabes ou alors le chabichou c'est l'invention des sarrasins c'est hallucinant en fait il y en a qui vont dire après la bataille de Poitiers il y a des sarrasins qui se sont installés dans le coin et tout donc c'est hallucinant en fait il y a plein d'histoires comme ça et nous on en a vu plein en fait on en a vu plein des gens qui pensaient ça et en fait quand on fait un peu le fil on se rend compte que c'est un truc qui a apparu qui s'est surtout développé au 19ème siècle mais c'est tout simple ça va moins aux gens de se donner une histoire un peu funky non je ne suis pas le fil je ne descends pas des paysans du coin je descends quand même des sarrasins c'est un peu comme en Normandie même si en Normandie il y a un peu plus de preuves pour le coup des gens qui vont dire je suis descendant de vikings alors ça va pour des gens qui habitent sur la côte normande et tout qui peuvent remonter leur génération jusqu'au 17ème ou 16ème siècle des gens qui habitent dans l'Orne voire un montage joli et qui disent ouais en fait je suis descendant de Normandie calme toi je pense que c'est à peu près le même principe ça qui est assez intéressant c'est que maintenant la bataille de Poitiers il y a pas mal de vu qu'on ne sait pas grand chose encore une fois ça permet de développer plein de légendes par rapport à ça et c'est même c'est même fascinant en fin de compte de voir ces images ce qui est marrant en fait dans cette bataille c'est que justement nous on a fait un peu la première partie on a fait un peu la résumée de la première partie cette bataille elle a pas cette bataille elle a eu son importance mais c'était pas clairement la bataille la plus importante encore une fois après 737 il se passe quasiment plus rien sur ce front là en fait Pépas le bref reprend certes ou prend il prend Narbonne en 759 et après concrètement le principal ennemi de Charlemagne c'est pas du tout les Sarazins le principal ennemi de Pépas le bref et de Charlemagne après ce sont les Saxons en fait et il va y avoir des guerres extrêmement longues contre les Saxons et extrêmement brutales il y a juste un moment où en fait Charlemagne va s'intéresser principalement à cette à la péninsule ibérique Sarazine c'est quand vous allez avoir en 778 des princes sarazins dissidents qui vont venir voir Charlemagne avec son Provence et qui vont lui demander de l'aide pour lutter contre leur propre émire et Charlemagne qui s'apprêtait à partir en campagne contre les Saxons il dit d'accord et donc il descend avec ses armées en péninsule ibérique et là quand il arrive devant Saragosse qui est une ville qui lui était promis en l'occurrence par les princes et les aristocrates dissidents la ville est fermée et là il est marrant Charlemagne qu'est-ce qu'il fait parce que ses troupes à l'époque c'est pas des troupes payées en fait on les paye on paye ses troupes avec du pillage et qu'est-ce qu'il fait Charlemagne et bien il remonte il passe à côté de Pamplune Pamplune est une ville chrétienne bon c'est pas grave on va la prendre quand même voilà et donc il prend Pamplune bon ça plaît pas trop aux locaux les Vascons qui décident de se venger et donc qui tendent une embuscade à l'arrière-garde de Charlemagne au col de Roussevaux et vous connaissez la suite voilà et ce qui est intéressant c'est que au XIe siècle en pleine période de Croix-Dade en l'occurrence et bien là par contre cet épisode va être transformé pour remplacer les Vascons chrétiens par des Sarrazins mais vous voyez encore une fois qu'au VIIIe siècle on n'est pas du tout dans un affrontement d'affrontement de civilisationnel entre la chrétienne et l'islam vu que Charlemagne encore une fois il se combat principalement des païens des païens germains et puis quand il a besoin de sous ça ne l'empêche pas ça ne pose aucun problème éthique d'aller piller une ville chrétienne en fait il n'a en plus rien fait pour le coup alors très rapidement pourquoi enfin quelles vont être les répercussions de cette bataille au Moyen-Âge et bien pas grand chose au Moyen-Âge on n'en parle pas beaucoup de cette bataille c'est assez intéressant au XIXe siècle vous allez avoir des gens comme Chateaubriand qui vont dire que les croisades les gens la première croisade a été déclenchée pour se venger de la bataille de Poitiers pour se venger de l'invasion d'Abdéraman au VIIIe siècle au manque de peau quand on vérifie les sources de l'époque personne ne dit ça et surtout encore une fois quand on regarde les sources médiévales personne personne on en parle un petit peu de la bataille de Poitiers mais c'est pas la grande mémoire qui est attachée à Charles Martel en fait quand on parle de Charles Martel au Moyen-Âge on va parler plutôt de ça qu'est-ce qui se passe sur cette sur cette enlumine alors déjà je précise le manuscrit c'est un manuscrit du XIVe siècle et c'est une commande alors ça c'est le manuscrit c'est les miracles de Saint-Denis donc c'est un manuscrit qui est produit par l'abbaye de Saint-Denis qui est une abbaye royale et qui travaille principalement pour les rois de France et donc c'est une commande des rois de France en fait notamment de Philippe Bell sans doute poursuivie par son fils Louis X une commande royale donc qui décrit qui décrit les miracles de Saint-Denis du Saint-Denis du Saint-Denis donc voilà et puis après des miracles qui sont déroulés aussi à l'abbaye de Saint-Denis et là vous avez un personnage un personnage ici donc un personnage sur la gauche de l'image en prière donc qui reçoit un songe par un ange ce personnage c'est Saint-Euchère et il y a une légende autour de Saint-Euchère qui s'est développée à partir du IXe siècle qui dit que Saint-Euchère en fait était l'évêque d'Orléans on voit d'ailleurs sa mitricine donc il était l'évêque d'Orléans et il vivait au ton de Charles Martel et il a commencé il a constaté que Charles Martel en fait prenait se servait dans les biens de l'église pour financer ses armées et Euchère est allé faire son radicaliste il allait protester devant Charles Martel il a dit voilà je ne suis pas d'accord je proteste et Charles Martel qui était un garçon un peu sous-poilet semble-t-il l'a envoyé en exil à Saint-Euchère en actuel Belgique dans les Ardennes un endroit un peu rafraîchissant et et en fait quelques années plus tard Euchère qui était donc en exil à Saint-Tron s'endort et fait donc ce rêve et dans ce rêve il voit Charles Martel que vous voyez ici en train de bouillir dans la barbite en train d'allumer le feu en enfer voilà et une fois qu'il se réveille Euchère envoie une missive à son collègue l'abbé Fulhrad de Saint-Denis qui bizarrement quand il reçoit cette missive Fulhrad il est juste à côté de lui de la Boniface Saint-Boniface et Euchère lui raconte son rêve et que fait Fulhrad et bien il décide d'aller ouvrir le tombeau de Charles Martel qui est à l'abbaye de Saint-Denis en présence évidemment de Boniface et là que se passe-t-il et bien ça est raconté en haut de l'image je vais vous montrer ça tout de suite et bien il se passe ça quand ils ouvrent le tombeau il y a un gigantesque dragon qui sort du tombeau qui s'envole dans les airs et puis après le tombeau est vide et les parois sont couverts de suie alors évidemment une légende comme ça ça nous fait rire aujourd'hui on dit c'était quand même un peu couillon croire ça bon oui alors ils y croyaient après encore une fois il est possible d'analyser ce type de texte en fait de manière historique et scientifique qu'est-ce que ça peut nous dire ce texte là ce texte cette légende elle est apparue au 9ème siècle elle est apparue dans un contexte particulier Charles Martel c'est quasiment certain prenait dans les biens de l'église ça ne posait aucun problème à son époque à son époque on mettait un cousin ou un frangin à la tête de l'évêché ou d'une abbaye puis on disait ce qui est à toi est à moi etc voilà il ne pose aucun souci sauf qu'un siècle plus tard là ça commence à poser problème pourquoi parce que Charlemagne puis après son fils Louis-le-Pieux ont réformé l'église et ont dit que les biens de l'église étaient sacrés et là ça commence à poser problème sauf que manque de peau que ce soit Charlemagne Louis-le-Pieux ou les fils de Louis-le-Pieux quand ils ont besoin de faire la guerre ils ont des terres à eux ils appellent ça le fisc mais ces terres parfois ne suffisent pas à financer les armées donc on va là où il y a de l'argent et là où il y a de l'argent et bien tout le temps ce sont les terres de l'église et quand les fils de Louis-le-Pieux se font la guerre pendant plusieurs années pour savoir qui va hériter de l'Empire entre Lothère Charles etc et bien au bout d'un moment ils épuisent tellement les revenus de leur fils qu'ils vont piller les biens de l'église et c'est bizarrement à ce moment là qu'apparaît cette légende sur Charles Martin entre le bonheur en enfer on comprend tout bêtement pourquoi ça apparaît parce que il faut dire à ces petits-fils de Charlemagne que piller les biens de l'église c'est pas bien et ça met tout droit en enfer alors les ecclésiétiques qui ont créé cette légende ils vont pas envoyer le père Louis-le-Pieux en enfer c'est quand même un empereur ils vont pas envoyer le grand-père en enfer c'est Charlemagne le grand-père donc ça craint un peu l'arrière-grand-père c'est pas de bref bon il était roi il était roi par contre l'arrière-grand-père bon tout le monde se fout et tout le monde a oublié Charles Martin oui souvent lui on peut l'envoyer cramer c'est exactement ça qui s'est passé en tout cas c'est assez net en fait mais ce qui est intéressant c'est que cette légende là va être constamment ressortie tout au long du Moyen-Âge et même à l'époque moderne je vous montrerai après mon document et même à l'époque contemporaine une des dernières traces dont j'ai trouvé de mention de cette légende c'était dans un manuel du 19ème siècle dans l'enseignement catholique on disait Charles Martin a sauvé la chrétienté mais par contre quand même après il allait brûler en enfer donc bon voilà c'est assez fascinant donc et il faut comprendre que cette mémoire négative de Charles Martin en fin de compte elle a été plus longue et plus vivace que la mémoire positive entre guillemets en fait que certains ont aujourd'hui comme Charles Martel le sauveur de la chrétienté et encore une fois ça l'image que je montre c'est pas dans un francine local c'est dans un manuscrit royal le roi qui commande ça c'est Philippe Bell Philippe Bell qui prétend quand même descendre sont des carolingiens donc là il envoie tout bêtement un de ses ancêtres en enfer donc c'est pas rien encore une fois et ça c'est pour montrer tout bêtement que Charles Martel est un mauvais roi et on oppose ces mauvais rois qui prêtent dans les biens d'église des bons rois en fait qui eux défendent les biens d'église l'exemple même du bon roi pour Philippe Bell évidemment c'est son grand-père Saint-Louis qui a été le grand défenseur de l'église qui est mort d'ailleurs en croisade et qui après a été canonisé là c'est beaucoup général quand vous avez un saint dans votre dynastie je vous ai parlé justement de cette permanence de l'imagerie négative de Charles Martel là vous avez une médaille de pèlerinage du XVIIe siècle pèlerinage à Saint-Tron donc Saint-Tron c'est là où il y avait où a été envoyé en exil Euchar et donc vous avez là la médaille vous avez ici à gauche de l'image Saint-Tus Trudeau donc Saint-Tron et à droite vous avez Saint-Tus Ecarius Saint-Tochère et regardez bien qu'est-ce qui sert de paillasson à Saint-Tochère je vais vous faire un petit zoom voilà et ça c'est intéressant parce que ça c'est une imagerie populaire c'est une imagerie qui est donnée en fait à des pèlerins alors c'est une médaille toute petite elle fait 3 cm mais quand même c'est quand même assez frappant de voir que dans l'image développée par l'église sur des pèlerins qui est donnée diffusée à de très nombreux exemplaires à des pèlerins vous avez donc Charles Martel qui est représenté de manière extrêmement négative et c'est pas la seule représentation il y a même des peintures du 16ème siècle qui montent Charles Martel comme ça en train de servir de paillasson à Saint-Tochère donc c'est pas rien c'est assez frappant et ce qui est intéressant c'est que ce qui est intéressant c'est que vous allez aussi avoir en fait des textes à l'époque qui vont reprendre justement cette légende de Saint-Tochère vous avez notamment un texte d'un auteur que vous connaissez sans doute Pedro de Riva de Nera non je rigole personne ne le connait mais en fait en l'occurrence c'était un personnage important au début du 17ème siècle c'était l'un des secrétaires d'Igues de Loyola donc le fondateur de la compagnie de Jésus donc des jésuites et il écrit un texte une espèce de grande suite de vie de saint au début du 17ème siècle et dedans il reprend in extenso la légende de Saint-Tochère et on est dans mes souvenirs il faut vérifier dans le bouquin mais le texte paraît en 1605 1606 et pourquoi il fait ça tout vêtement parce que les jésuites à l'époque s'opposent à Henri IV qui est un roi trans et dire que vous avez vu il y a déjà des rois qui ont menacé l'église et ils ont fini en enfer c'est une manière pour les jésuites de dire attention attention vous avez vu votre roi là où est-ce qu'il va finir s'il continue à s'opposer à l'église d'autant plus qu'Henri IV comme on s'est proteste vous voyez encore une fois on ressort régulièrement cette histoire de Saint-Tochère en fait notamment quand on a envie tout vêtement de critiquer le pouvoir c'est quoi maire du palais c'est quoi maire du palais c'est quoi maire du palais et ben voilà vous avez parfaitement résumé il y a le mot maire il y a le mot palais voilà c'est le non en fait alors maire alors tout bêtement alors on va vous quand on veut résumer mal résumer le truc on va vous dire que c'est un premier ministre sauf que ça n'a rien à voir en fait donc généralement pour simplifier je vous ai parlé tout à l'heure du fisc les grands les grands souverains à l'époque ils ont pas ils ne lèvent pas d'impôts leur richesse ils la tiennent directement de leur leur domaine et le maire du palais en fait est celui qui va gérer qui va gérer le notamment qui va gérer en partie le domaine en fait de ces grands souverains et donc forcément ils se trouvent en position de puissance parce qu'ils gèrent c'est lui qui a aussi les commandes de la bourse vous voyez ça c'est et puis aussi tout bêtement parce que c'est une forme aussi de reconnaissance les rois reconnaissent en fin de compte certaines grandes lignes aristocratiques qui veulent se mettre dans la poche donc ils nomment maire du palais sauf que le problème petit à petit les maires du palais vont prendre beaucoup d'importance et donc ils vont croquer les rois en fait mais c'est un truc important parce que Charles Martin encore une fois il n'est pas il n'est pas roi il est maire du palais il ne sera jamais roi c'est son fils mais pas bref qui va devenir roi et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que il faut bien comprendre que déjà à l'époque ça a posé problème parce que Charles Martin était celui qui avait le pouvoir mais il n'était pas roi mais quand quand l'histoire de Charles Martin va être redéveloppée par exemple au 12ème 13ème 14ème siècle il faut bien comprendre que pour des gens qui sont des souverains comme Philippe Lemel dire qu'un de leurs ancêtres était pas roi et qu'il a déposé des rois et qu'il a pris le pouvoir à leur place sans se faire couronner roi ça pose quand même beaucoup de problèmes en termes politiques c'est pour ça par exemple que quand vous avez son tombeau à Saint-Denis quand le tombeau va être refait par Saint-Louis on va coller une couronne à Charles Martin en disant non non mais c'est bon il était roi alors qu'en fait en l'occurrence c'est un uturpateur il y a même des débats très importants au 18ème siècle notamment et même d'ailleurs même au 16ème et au 17ème siècle quand on va parler de Charles Martin on va se poser la question est-ce que c'est un uturpateur ou pas et ça va être très compliqué parce que pour les gens à l'époque on peut pas dire du bien d'un uturpateur mais quand même c'est un ancêtre des rois trans comment on fait et parfois il y en a carrément qui vont l'oublier Philippe Lemel par exemple quand il fait construire un grand hall sur l'île de la Cité à Paris c'était un immense hall en fait sur le palais d'île de la Cité où il y avait toutes les statues des rois de France dedans sur des colonnes toutes mais pas Charles Martin alors après ils vont dire c'est pas un roi de France mais en fait je pense que Philippe Lemel lui il voulait carrément l'oublier c'est parce que c'était un personnage trop ambigu en fait pour lui mais ça c'est intéressant ça veut dire qu'encore une fois à l'époque on ne considère pas du tout Charles Martin comme le sauveur de la chrétienté la bataille de Poitiers ne va pas contrebalancer quelque part c'est ce que je veux dire ne va pas contrebalancer sa mauvaise réputation que ce soit par rapport à l'église ou par rapport à son usurpation de la fonction royale c'est bon j'ai répondu ? oui pas autre question ? alors on va parler maintenant de cette peinture j'ai un peu évoqué au début peut-être c'est la seule peinture consacrée à la bataille de Poitiers l'autre est consacrée en fait qui représente l'après-bataille une peinture de Karl von Schreben qui est commandée pour la galerie des batailles de Versailles galerie des batailles je ne sais pas si vous la connaissez il n'y a pas beaucoup qui va visiter d'ailleurs ce coin-là du palais du château de Versailles donc c'est une très grande galerie qui a été commandée au XIXe siècle et il y a plein de grandes peintures en fait qui représentent des grandes batailles dans lesquelles se sont illustrées les rois de France et ça commence avec la bataille de Tolniac si j'ai votre souvenance sous Clovis et puis ça finit en gros à Napoléon c'est une commande qui était passée à l'origine par Louis XVIII après la restauration et qui après a été reprise par Louis-Philippe donc après la révolution de Julien ce qui est intéressant c'est que quand dans le projet initial de Louis XVIII ils avaient fait un projet en mettant sur papier en fait les batailles qui devaient être évoquées et peintes il n'y a pas la bataille de Poitiers par contre dans le second projet qui est fait en 1834 là d'un coup la bataille de Poitiers apparaît et donc la peinture est faite depuis trois ans et donc vous avez cette peinture qui est encore aujourd'hui exposée au salon donc dans la galerie des batailles pourquoi d'un coup la bataille de Poitiers en 20 ans elle apparaît et bien tout bêtement il faut regarder comme souvent en histoire le contexte de production de l'œuvre ça ça représente la bataille de Poitiers vous avez ici je ne sais pas si vous voyez le curseur là ici je vais le mettre un peu comme ça cette vieux voilà ici donc vous avez Charles Martel avec sa hache il n'y a pas de marteau Charles Martel aujourd'hui on lui met un marteau mais à l'époque il avait une hache parce que c'était l'époque c'était l'arme des francs dans l'imaginaire et vous avez donc ces soldats voilà qui sont rangés parfaitement et tout face au chaos en fait des Saint-Razin et évidemment derrière Charles Martel il y a la croix qui l'inspire mais en fait excusez-moi en fait ce qui est assez le plus intéressant dans cette peinture et ce qui explique le mieux cette peinture c'est pas vraiment c'est pas vraiment le premier plan c'est le second plan et même le décor le décor de fond je sais pas si vous connaissez le Poitou mais ça ressemble pas à des masses ça ressemble plus en fait à un paysage très désertique et c'est pas un hasard parce que tout bêtement la patate de Poitiers fait référence directe à la conquête de l'Algérie qui a eu le même moment c'est aussi simple que ça c'est qu'en fait on fait un parallèle et il n'y a pas que le peintre qui le fait à l'époque Chateaubriand le fait aussi par exemple on fait un parallèle entre les couquettes coloniales le début de la couquette coloniale et donc cette bataille de Poitiers qui serait quelque part une forme de match retour les sarrasins les arabes nous ont envahi on les a battus et bien nous on va les envahir et on va encore les battre et évidemment on met cette bataille sous le signe du christianisme triomphant et encore une fois quand on reprend les troupes de Chateaubriand c'est le signe de civilisateur tout à part voilà et donc ça c'est assez c'est assez intéressant alors pourquoi vous avez cette fascination il n'y a pas que il n'y a pas que l'actualité coloniale qui explique cette fascination pour la bataille de Poitiers en fait pour comprendre la fascination ce bref instant parce qu'après ça va être oublié ce bref instant de fascination pour la bataille de Poitiers au début du 19ème siècle il faut il faut remonter aux Lumières notamment à Voltaire parce que les Lumières contrairement à ce qu'on pourrait croire étaient des gens qui étaient fascinés alors ils étaient certes ils étaient certes très critiques contre le canonicisme mais en réaction ils étaient fascinés par l'islam quand on lit Voltaire par exemple et d'autres penseurs de la Lumières on se rend compte qu'ils ont une forme d'indulgence par rapport à l'islam et pour eux c'est une religion qui est acceptable pourquoi ? parce que c'est une religion où il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de comment de clergé ou en fait des obligations même si encore une fois c'est leur vision encore une fois c'est leur vision fantasmée il n'y a pas de clergé selon eux c'est une religion où tout réellement encore une fois selon eux on est l'individu est libre par rapport à sa divinité etc et ce qui fait que et en plus il y a cette espèce d'image que développe Voltaire Voltaire va être un des premiers à développer ça d'image très positive de l'islam l'islam des philosophes des artistes de Bagdad des grands philosophes de l'Andalousie du 11ème siècle et donc Voltaire va finir par dire dans son essai sur les mœurs qui sort en 1755 il va dire il va parler de la bataille de Poitiers en disant que c'est une catastrophe parce que pour lui la bataille de Poitiers c'est la défaite de la civilisation et des Lumières représentée par l'islam face à la barbarie médiévale représentée elle par Charles Marcon donc ça c'est un propos évidemment qui est complètement fantasmien mais qui va dans le sens on va dire dans le sens inverse de ce qui peut être dit parfois aujourd'hui et en fait en réaction quelques années plus tard Chateaubriand qui lui est un anti-Lumières mais un chrétien catholique anti-Lumières lui va quelque part dire les choses inverses il va dire non 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 c'est entièrement tout ce que dit Voltaire et bien la bataille de Poitiers c'est pas la défaite de la civilisation c'est au contraire la victoire de la civilisation face à la barbarie de Lorient et donc c'est simplement c'est aussi sous l'influence de Chateaubriand que vous avez cette peinture qui est exécutée pas de questions ça va ? ouais on ne dit pas que les bibliothèques sont beaucoup plus riches de l'islam dans le monde catholique à ce moment-là alors oui après le truc c'est que ça nous entraîne vite sur un terrain existant pourquoi ? parce que là quand on a refait on a fait le bouquin d'ailleurs on l'a sorti en 2012 on a fait une post-face en 2017 dans laquelle on a repris par exemple les propos de Mélenchon Mélenchon dans une dans une dans une émission de radio en 2011 il va sortir des trucs comme ça il va reprendre quasiment texto les propos de Voltaire en disant que à la patate de Poitiers c'était la la civilisation avait perdu et il va dire en gros oui mais vous vous rendez compte à l'époque au Moyen-Âge l'islam construisait des gens de magnifiques alors qu'en Occident on était sous le coup de la barbarie le problème c'est que moi en tant qu'historien je ne peux pas accepter le genre de propos le but nous notre but c'est pas de faire un top 50 des civilisations c'est pas de dire tel endroit était plus civilisé que d'autres parce que la civilisation c'est un concept qui est variable en fait oui les comment les si on compare par exemple les bibliothèques des monastères carolingiens avec celles des bibliothèques des villes comme Bagdad à l'époque évidemment il n'y a pas photo mais le truc c'est que Bagdad hérite aussi et Damas hérite aussi des bibliothèques byzantine vous voyez ce que je veux dire donc ça ne veut pas dire grand chose et sur le côté que par-dessus le marché Bagdad évidemment à l'époque comment l'activité économique elle est centrée sur l'est de la Méditerranée et puis après sur les contacts qu'il peut y avoir entre l'Inde et l'est de la Méditerranée donc voilà évidemment mais après aussi à l'époque carolingienne vous avez plein d'inventions c'est phénoménal et tout voilà donc c'est on ne peut pas vous voyez si on commence à se lancer dans des débats genre quelle est la meilleure civilisation par rapport à l'autre c'est un terrain qui devient vite glissant et qui pour nous historien ne veut pas dire grand chose nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre les sociétés dans leur contexte c'est pas de faire qui c'est qui a la plus grosse civilisation pour le dire de manière un peu crue parce que sinon ça ne mène nulle part je ne sais pas si j'ai répondu à votre question non un peu pardon oui oui en plus non mais après bien sûr puis après oui c'est évident parce que c'est pareil c'est c'est en effet après c'est encore une fois c'est encore une fois ça nous entraîne sur des terrains assez complexes parce que bon là le taux de l'éphalibilisation de telle ou telle civilisation voilà on l'apporte plus pour l'époque donc ça ne veut pas dire grand chose je ne sais pas si vous avez l'air pas très convaincu par rapport à ma réponde vous avez le droit est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions vous pouvez voir une main se le met par là non vous entendez plus très bien oui oui vous avez le droit qui porte comme ça j'ai une wifi il n'y a pas de souci alors très rapidement je ne sais pas combien de temps il m'arrête ça reste là alors ça va on va en fait petite demi-heure 20 minutes alors maintenant je vais vous parler un peu justement des usages on va traverser un peu le temps je vais vous parler un peu des usages politiques contemporains parce que c'est assez intéressant nous quand on a commencé ce bouquin on était convaincu qu'en gros depuis le 19ème siècle et depuis le 20ème siècle Charles Martel de la Bataille de Poitiers faisait l'objet d'un usage politique récurrent notamment en France on avait complètement faux et ça c'est intéressant quand on a commencé à travailler on s'est rendu compte qu'on avait un a priori qui était faux et ce travail de recherche nous a permis de corriger cet a priori parce que quand on creuse encore une fois on se rend compte que pendant très longtemps en France il est évoquer la Bataille de Poitiers c'est raressif au sein des partis ou des groupes politiques il peut y en avoir quelques par-ci par-là mais c'est jamais très 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 important et c'est pas central du tout en fait l'usage politique de la Bataille de Poitiers va commencer dans les années 1990 et pas en France mais aux Etats-Unis notamment sous la plume d'un auteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Samuel Huntington donc c'est un professeur de relations internationales en Amérique c'était d'ailleurs il est décédé il enseignait à Harvard s'il me souvient bien et donc en 1993 il écrit un article qui après va devenir un bouquin qui s'appelle le choc des civilisations et dedans il décrit en fait il dit en gros que le 20ème siècle a vu deux idéologies s'affronter principales pour simplifier la démocratie libérale et le totalitarisme et que une fois que c'est terminé ça maintenant et bien les civilisations qui depuis des millénaires n'arrêtent pas de s'affronter vont à nouveau ressurgir et vont recommencer à s'affronter et il fait une théorie qui est il faut le dire complètement fumeuse en fait c'est du grand n'importe quoi il fait une théorie en disant voilà il prend le monde il fait des grands cercles pour dire voilà là vous avez la civilisation africaine vous avez la civilisation il fait la civilisation musulmane alors il englobe tout dans la civilisation musulmane il englobe le Maroc jusqu'à l'Inde en passant par l'Indonésie voilà tant qu'à faire voilà donc il mélange plusieurs types d'islam voilà et qui n'ont plus grand chose à voir et il fait un bloc avec la civilisation chrétienne occidentale un bloc avec la civilisation chrétienne orientale et donc il dit voilà ces civilisations s'affrontent t'arrives pas de s'affronter et il se centre principalement c'est son obsession sur l'affrontement entre la civilisation chrétienne occidentale et l'islam et il dit voilà l'histoire c'est ça se résume à ça à un affrontement entre civilisations ce qui encore une fois est complètement fumeux je vous rappelle ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Charlemagne Charlemagne a passé plus de temps à s'affronter avec des saxons voire même avec des chrétiens qu'avec des musulmans donc voilà ça ne fonctionne pas et ce qui est intéressant c'est qu'Huntington pour prouver sa théorie il fait une espèce de liste de grands affrontements de grandes batailles comme si la civilisation ne pouvait que s'affronter d'ailleurs entre ce qu'il appelle donc la civilisation chrétienne occidentale et l'islam et la première bataille qu'il cite devinez c'est le bon Poitiers en 732 et ce qui est intéressant c'est que cette théorie va peu à peu infuser on va connaître un phénomène dans le succès en fait malheureusement en fait et en fait va même servir quelque part de gris d'analyse et même encore aujourd'hui ce qui pose quand même de gros problèmes et en fait cette théorie va donc infuser dans le discours politique tout au long des années 90 et ça va arriver en France en 2000 au sein de l'extrême droite et pour la première fois en 2000 vous allez avoir un homme politique de niveau national Bruno Maigret à l'époque qui vient juste de quitter le Front National qui va sur le site présumé de la bataille donc à Bousset et qui fait un discours en disant que la bataille de Poitiers était le premier affrontement d'un grand choc de civilisation dans quoi même le terme qui continue aujourd'hui dit-il dans les cités avec donc des voilà il dit en gros il fait une comparaison évidemment extrêmement douteuse en fait entre les jeunes des quartiers et donc et les quartiers d'Apner-Araman évidemment pour comprendre en fait cette espèce d'usage en quelques années qui arrive en quelques années et sur le côté qu'on est avant le 11 septembre en fait ça c'est assez intéressant ça commence avant le 11 septembre mais le 11 septembre va accélérer ça aussi et bien il faut revenir quelques années auparavant notamment pendant la guerre du Kosovo qu'est-ce qui se passe pas si vous vous rappelez la guerre du Kosovo donc cette guerre qui se déclenche entre notamment les serbes les serbes les serbes les serbes orthodoxes et les Kosovars albanais albanophones majoritairement musulmans et bien là ça va être une espèce de choc pour l'extrême droite l'extrême droite à l'époque pourquoi ? parce que pendant très longtemps en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire et ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire mais je peux vous assurer que c'est vrai en l'occurrence l'extrême droite a très longtemps été en France et même ailleurs un islamophile il adorait l'extrême droite adorait en fait enfin en tout cas avait une espèce de fascination pour l'islam alors pas n'importe quel islam évidemment pas l'islam voilà progressiste et tout c'est tout l'exclame l'islam en mode barbu donc voilà et j'en veux pour preuve et ça on l'a vu dans le bouquin par exemple en 1985 vous allez avoir Élément qui est un magazine d'extrême droite proche de ce qu'on appelle la nouvelle droite en fait la nouvelle droite c'est Alain de Benoît c'est quasiment c'est pas quasiment c'est des théories raciales voilà extrêmement fumeuses qui essaient de prouver que les européens ne viennent pas d'Afrique voilà donc ça va très loin quand même et dans l'élément en 1985 vous avez un numéro spécial qui s'appelle les arabes écrit en gros sur la couverture à la fois en alphabet latin et en alphabet arabe d'ailleurs et qui vous explique très clairement que en fait l'Europe c'est leur théorie de l'époque l'Europe qui est un bloc civilisationnel est menacée d'un côté par le communisme et de l'autre par le cosmopolitisme américain quand on parle quand des gens comme ça parlent de communisme et de cosmopolitisme américain vous comprenez ce qu'il y a derrière il y a évidemment les juifs dans leur idée et donc que par rapport à ça l'Europe doit se trouver des alliés d'autres civilisations alliées et la civilisation qui est la plus proche qui pourrait s'allier pour lutter contre ça c'est la civilisation musulmane et donc il y a vraiment des liens des théories qui sont faites disant qu'il faut absolument s'allier avec des régimes autoritaires arabes c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque et même encore aujourd'hui vous avez pas mal de jeunes extroits qui sont fascinés par les régimes type les régimes syriens et tout régimes arabiens je rappelle que Le Pen en 1991 était contre a soutenu Saddam Hussein en fait un moteur ça va quand même très loin et dans ce numéro d'éléments on va même vous dire que Komeni donc le régime iranien entre un groupe sont un peu cool parce qu'ils veulent à peu près juste que nous c'est moi qui parle à l'orteur et ça va très très loin parce qu'en 1994 par exemple ça je vais essayer de vous le retrouver parce que c'est assez fascinant vous allez avoir un magazine c'est le magazine interne du FN qui s'appelle Identité au singulier évidemment et donc dans ce magazine dans ce magazine Identité vous allez avoir Jean-Marie Le Chevalier qui à l'époque n'était pas encore maire de Toulon mais qui allait le devenir qui était un des pontes du FN qui écrit ces quelques lignes alors je vais vous les retrouver si on me laisse juste deux minutes tant que je retrouve la bonne voilà c'est là voilà donc Jean-Marie Le Chevalier on est en 1994 et donc il parle justement il parle de cette question là je cite à ses propos prisonniers de leur conformisme les observateurs occidentaux ont tendance à me voir dans le vaste développement des courants islamistes de par le monde en Algérie en particulier que des mouvements extrémistes la multiplication de ces courants et l'égo sans cesse plus grand qu'ils rencontrent dans l'ère musulmane expriment en réalité par le rejet des valeurs occidentales qui les accompagnent un souci profond de réenracinement réfractaire dans le nouvel ordre mondial hostile hostile de vie matérialiste et niveleur des pays capitalistes les courants islamistes participent à leur façon au grand élan identitaire qui parcourt la planète ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que c'est des copains c'est ça que ça veut dire et donc vous comprenez que dans cet état d'esprit il n'est pas question à l'époque pour le FN d'avoir un discours islamophobe et encore plus d'utiliser la bataille de Poitiers d'ailleurs dans le numéro d'élément vous allez avoir Pierre Vial qui était un professeur d'histoire médiévale à Lyon 3 si j'ai votre souvenance qui va expliquer que la bataille de Poitiers est une exagération de l'église pourquoi ? parce qu'en fait je rappelle que dans l'esprit des gens proches de la nouvelle droite l'église est une création juive en fait donc ça va quand même très très loin et donc pas question pour eux de reprendre à part de 3 fois de reprendre de reprendre cette vision en fait cette vision de Charles Martel cette vision positive de Charles Martel de la bataille de Poitiers et donc le Kosovo va arriver comme une forme de rupture par rapport à ce discours là parce que le Kosovo pour le coup c'est les américains qui aident une population musulmane contre des serbes orthodoxes qui sont des alliés traditionnels de l'extrême droite française et là en fait en quelques mois vous allez avoir l'extrême droite française qui bascule complètement et qui devient en fait tout bêtement qui va même jusqu'à dire qu'ils vont lancer une espèce de théorie du complot en disant en fait que les américains depuis 20 ans en fait subventionnent les islamistes uniquement pour lutter pour détruire l'Europe donc ça va il va y avoir une espèce de changement et c'est là c'est à partir de ce moment là que dans l'extrême droite on va commencer à utiliser la bataille de Poitiers comme une espèce de marqueur en fait de ce choc de civilisation et c'est vraiment 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 très 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 frappant de voir que en dizaines d'années ça va devenir quelque chose de rituel au sein de l'extrême droite pas seulement en France mais aussi dans de nombreux pays occidentaux on va ressortir la bataille de Poitiers comme étant une espèce de de comment de d'épouvrement de taille en fait pour en dire vous avez vu en fait ils sont déjà venus une fois ils sont en train de revenir et ça c'est devenu en fait une espèce de délai de Poitiers et qui est régulier constant aujourd'hui si vous allez sur Twitter ou sur les réseaux sociaux vous avez les batailles de Poitiers je peux vous assurer que vous allez avoir un peu mal au régime parce que ça devient absolument délirant avec aussi évidemment l'idée que que la bataille de Poitiers a été un choc gigantesque titanesque dans lequel que Charles Martel a résisté a réussi à résister avec quelques milliers d'hommes c'est une invasion gigantesque et heureusement parce que sinon encore une fois selon ses discours la chrétienté aurait disparu ce qui est intéressant et un peu flicant aussi c'est que vous allez avoir maintenant vu que ce discours est très développé vous allez avoir aussi les discours inverses alors je vous ai parlé un peu tout à l'heure des gens qui vont dire qu'ils vont minimiser l'importance de la bataille de Poitiers en disant que c'était juste une escarbre bouche par exemple dans l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron c'est ce qu'ils disent ce qui nous a un peu agacés d'ailleurs parce qu'ils sont gentils ils citent notre bouquin dans une biographie ils disent exactement l'inverse de ce monde bon bref, passons mais vous allez avoir aussi encore une fois des gens qui peuvent parfois être motivés avoir une motivation tout à fait honorable mais qui vont vouloir absolument minimiser voire carrément nier l'existence de cette bataille et ça par contre il ne faut absolument pas le faire et vous allez avoir quelque chose qui s'est développé depuis 2016 a priori vous allez avoir des courants islamistes pas seulement des courants islamistes et des djihadistes qui vont eux aussi se mettre à parler de la bataille de Poitiers en réaction quelque part à l'usage politique de la bataille de Poitiers par l'extrême droite occidentale donc d'un objet mémoriel quasiment inerte il y a 30 ou 40 ans d'un objet qui était froid et qui n'intéressait pas grand monde malheureusement la bataille de Poitiers est en train de devenir un objet chaud qui va être tiraillé par différents usages politiques face auquel nous les historiens on essaie juste on essaie juste de réagir mais de réagir pour calmer tout le monde on va se calmer on va essayer de voir ce qu'on peut se dire de la réalité de cette bataille et c'est ce que j'ai essayé un peu de faire ce soir j'espère que ça vous aura intéressé voilà est-ce que vous avez des questions en plus oui l'Empire 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 se termine en 750 quand les Omeyades sont renversées par les Abbasides ok d'autres parce que les Omeyades je ne rentre pas en plus en plus les Omeyades en fait étaient plutôt pour en fait en gros disaient que réservaient les postes de commandement aux Arabes et en fait les Abbasides eux ont ouvert les postes dans l'Empire en fait à différentes d'autres d'autres arts culturels notamment des Perses après les Omeyades une partie des Omeyades un des derniers Omeyades va partir dans la péninsule ibérique et fonder un Émirat indépendant qui va s'appeler l'Émirat Omeyade et puis après qui va s'appeler le Califat Omeyade à partir du Xème siècle si vous êtes souvent c'est là qui après va être reversé je ne rends pas en détail parce qu'on est là pour commencer à faire les différentes dynasties islamiques alors c'est pas le tout pour tour parce que l'Empire Omeyade a son extension maximale donc au moment plus ou moins de la bataille de Poitiers pour simplifier a son extension maximale ça allait des Pyrénées Pyrénées Espagne Afrique du Nord Égypte tout le Moyen-Orient une grande partie de l'Anatolie enfin de la Turquie actuelle et ça allait après ça prenait toute l'Asie centrale jusqu'à la Chine actuelle c'était vraiment un empire immense c'était immense c'était plus gros que l'Empire roble en termes de taille et notamment en termes de population mais encore une fois dans cet empire là et jusqu'à une date assez tardive y compris sous les Abbasides l'immense majorité de la population n'est pas minimale à titre d'exemple c'est assez frappant mais par exemple en Égypte en Égypte on estime que la population est devenue Égypte qui est conquise dès 640 si j'ai l'occasion c'est très fort la conquête de l'Égypte par les troupes des troupes sarrasides la population doit devenir majoritairement musulmane qui appartient du 12e ou 14e siècle vous voyez donc l'islamisation est un processus très long pendant très longtemps la majorité de la population est chrétienne chrétienne orientale oui concernant la victoire de Charles de Nile le souvenir du fait que Charles de Nile Charles de Nile avait des chevaux beaucoup plus massifs c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qui est sûr c'est qu'il dit alors après il y avait une cavalerie lourde chez les francs après on n'en sait pas on n'a pas le détail de la bataille c'est ça qui est compliqué je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas le détail de la bataille mais par contre ce qui est certain c'est que l'imagerie qu'on voit souvent dans des d'ailleurs qu'on voit souvent dans des manuels avec le kevalier arabe en burdou machin machin donc là c'est un truc qui sort de l'imagerie coloniale du XIXe siècle et bien cette imagerie là en fait elle est fausse encore une fois l'armée l'armée saharazine d'abderraman était simplement en très grande majorité composée de francs-assins et encore une fois nous on aimait l'hypothèse qui est une hypothèse attention on aimait l'hypothèse que partie des troupes étaient des troupes en fait simplement chrétiennes surtout des visigoths après les causes de la victoire je peux pas vous dire malheureusement à moi qu'on découvre d'ici quelques années une source inédite de 50 pages voilà avec des plans mais ça m'étonnerait c'est une très bonne question parce que alors déjà il faut comprendre que cette peinture là de Carlin Stemel elle est influencée par l'orientalisme décent l'orientalisme c'est cette espèce de vision fantasmée de l'orient et dans cette vision fantasmée de l'orient l'orient est lassif l'orient est rempli de femmes nues en fait et donc forcément on en met une déjà ça c'est enfin regardez encore une fois le nombre de peintures orientalistes c'est hallucinant le nombre de femmes nues qui peut y avoir dessus c'est pas c'est pas c'est pas non-din c'est parce que tout bêtement l'orient c'est l'autre de l'occident donc à l'époque l'occident est très très collémenté par rapport au sexe et donc forcément l'orient est beaucoup plus libre en fait voilà c'est l'imagerie du bain des hamams machin machin des gens et l'autre l'autre raison c'est que tout bêtement tout bêtement et bien il y a l'idée qui est développée aussi par Cheneau-Briand d'ailleurs que Abderrahman était venu avec femme et enfant on retrouve ça aujourd'hui aussi dans des textes récents il y a un acteur je ne citerai pas le nom en fait qui a sorti un bouquin que je ne citerai pas mais en fait qui a dit dans un bouquin de 2013 que Abderrahman c'est un bouquin en 2013 il écrit que Abderrahman commandait 350 000 guerriers qui étaient suivis par toute leur famille donc femme, enfant grand-père et tout donc en gros Abderrahman il y avait 2 millions de personnes derrière lui comme d'accord mais bien sûr bien sûr mais en fait c'est le but c'est de dire ça en fin de compte Abderrahman était venu avec des familles mais en fait encore une fois c'est complètement faux c'est complètement faux il n'y a pas eu d'installation d'ailleurs c'est intéressant parce que cette question de l'installation des familles Sarrasine aujourd'hui est devenu un débat en fait de société en fait dès que vous allez avoir des gens qui vont là il y a eu quelques années il y a des fouilles on a trouvé des tombeaux musulmans en fait à Nîmes qui sont datés du 8ème siècle à priori du 8ème siècle on ne sait pas trop quand il y a 3 tombes et bien ça a fait un barouf pas possible et puis il y a des gens qui disaient il y a pas mal des gens qui disaient ah ben c'est la preuve que les Arabes se réveillent plus longtemps ce qui est encore une fois un peu encore une fois c'est un discours très glissant je trouve ça ne doit rien dire encore une fois parce que là c'est une espèce d'usage politique aussi en fin de compte et ça ça me pose aussi un problème voilà est-ce qu'il y a d'autres questions non vous sentez en rêver l'apéritif ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça une question c'est c'est la place de l'enseignement des histoires et de l'histoire du Vietnam notamment dans les programmes scolaires les études d'autres nous on a une balle d'étudiant oui du roman d'écheur c'est la chronologie dans les cas alors il y a quelques années on a évoqué le Moyen-Âge dans le programme de seconde ça permettait de montrer l'utilisation idéologique de l'économie du concept au ancien siècle là finalement il y a des programmes qui sont venus ne nous permettent pas qu'on entend et on a d'autres et donc du coup je pense que il y a toute une imprégnation du public par les larges de l'événement historique qui passe par le média par la télévision par l'automatique tout ça il n'y a plus de vue d'enseignement d'une certaine historologie ou à un moment de la question on pourrait dire bon après c'est je précise ce doute je ne suis pas propre en fait de lycée ou de collège donc vous voyez c'est pour moi c'est problématique en fait c'est problématique de me prononcer sur un sujet que je connais très mal ça c'est plutôt Christophe qui est prof de collège d'histoire qui a pu vous répondre maintenant ce qui est certain ça on en parle plus dans les historiens de garde en l'occurrence c'est qu'on se rend compte que les services publics d'histoire enfin les services publics d'histoire ou d'archéologie sont de plus en plus sous dotés et qu'en effet à côté de ça vous allez avoir des émissions de télé de basse qualité qui vont être mises en avant et ça ça appauvrit évidemment le débat et c'est une évidence je ne dis pas que l'enseignement comme il est envisagé aujourd'hui il est parfait attention il n'y a pas de critique qu'on pourrait faire mais ça voilà en effet ça pose un problème surtout encore une fois là vous avez vu j'ai abordé une question en fait et c'est complexe en fait c'est pas simple la tête de Poitiers moi on me pose des questions et je vais être obligé de dire je ne sais pas parce que je ne sais pas et ça faut que les gens ils apprennent à accepter ça qu'on puisse vraiment dire ben écoutez ben je ne sais pas on ne sait pas on ne peut pas vous inventer ça on peut émettre des hypothèses voilà l'hypothèse que je peux émettre mais je ne veux pas aller plus loin et ça c'est compliqué pour les gens d'accepter tout comme c'est compliqué encore une fois j'ai même eu des enfin c'était vraiment fascinant parce que j'étais à Tours justement il y a plus d'un an on était un an et demi et un type vraiment gentil il était plein de bonnes intentions et qui vient me voir après on a fait un débat sur le débat de Poitiers et tout il vient me voir le type était un militant anti-FM local il me fait moi tu sais en fait c'est bien ce que tu as dit mais moi je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas de Sarrazin qui se sont installés parce que je trouve que dire ça c'est un bon argument contre le FN et j'étais là alors là tu comprends moi je vais m'arrêter tout de suite parce que ma conférence ce n'est pas une conférence contre le FN c'est une conférence d'histoire donc je ne vais pas mentir exprès pour me faire plaisir pour me faire plaisir à des gens et surtout encore une fois je lui ai dit que tu te rends compte à quel point ce discours-là il est glissant parce que tu veux absolument justifier la présence de gens aujourd'hui qui n'ont pas besoin de le justifier d'ailleurs il y a une constitution il y a des lois qui existent pour ça par une antériorité par une ancienneté et en fin de compte tu reprends les mêmes arguments que le fait mon type n'était pas très bon donc quand je lui dis ça c'est pas grave mais voilà mais c'est un sujet compliqué parce que vous expliquez aux gens que moi je ne suis pas là pour leur faire plaisir je suis là juste pour essayer d'expliquer un truc et après on peut toujours se marrer en expliquant ça moi je trouve que c'est plus marrant de faire une recherche et de montrer la complexité d'un sujet que de résumer avec une belle histoire en disant mais là aujourd'hui Charles Martel arrête les arabes aussi je trouve que c'est insupportable au bout d'un moment parce que surtout que c'est un effet d'une histoire qui ne peut rien dire voilà oui je veux juste tu peux reprendre un temps d'état ce qui t'oppose aujourd'hui à Boucheron à votre appareil à Boucheron oui je ne sais pas le souvenir non mais c'est parce que c'est pas lui qui écrit déjà son bouquin c'est pas lui qui l'écrit donc déjà quand ça serait réglé il écrit l'intro donc déjà non mais c'est je ne sais plus c'est faux c'est faux le mec qui écrit sur l'Afrique médiévale qui écrit le rhinocéros nord qui écrit la contribution sur la bataille de Poitiers et en fait il dit que c'est une escarmouche dedans et il emploie même le terme et ça ça nous pose problème parce que c'est pas une escarmouche on ne peut pas dire ça c'était une bataille importante même de rien tout comme moi je dis que c'est un raid mais je dis bien que c'est une hypothèse de dire que c'est un raid je ne peux pas dire catégoriquement oui Abderrahman a planifié un raid en 732 si ça se trouve et je n'en sais rien si ça se trouve mais moi j'ai mis l'hypothèse inverse si ça se trouve c'était certainement c'était peut-être une c'était peut-être une totale oui d'un raid je n'en sais rien moi j'aimais je dis en voyant les événements après ce qui s'est passé après je pense non mais c'est possible les vikings ont fait des raids comme ça aussi après c'est ça qui est toujours compliqué par rapport à ces questions là c'est compliqué d'être catégorique donc moi je ne veux pas dire à 100% oui je suis sûr et certain que c'est un raid par contre moi j'y crois fortement en voyant encore une fois le contexte général et je pense très nettement que l'Empire Omeyan à l'époque cette préoccupation c'est certainement pas d'aller conquérir le nord de la Gaule tout bêtement parce que c'est des gens qui sont centrés sur la Méditerranée parce que les richesses à l'époque sont même en Méditerranée c'est l'évidence en Méditerranée orientale en plus à l'époque la grande ville de la Méditerranée c'est Constantinople qui a un million d'habitants ils ne vont pas aller se faire chier aller dans le nord de la Gaule où ils pourraient y aller avec des gens évidemment j'exagère mais il faut imaginer qu'à l'époque pour eux c'est pas très intéressant donc ils ont aucun intérêt à y aller moi j'estime avec tous ces éléments là en plus en regardant la suite des événements où il n'y a pas eu de continuité dans l'avancée des armées Meyans que ça devait certainement être un rêve pourquoi ? parce que tout bêtement à l'époque encore une fois les troupes il faut les payer on les paye avec du rêve on les paye avec du butin encore une fois c'est une hypothèse je ne peux pas dire à 100% que j'ai raison c'est une hypothèse mais j'y crois c'est une hypothèse c'est une hypothèse mais je vais demander à Abderrahman un jour je rencontrerai dans le temps pour ma question alors voilà est-ce qu'il y a beaucoup d'appellations de rues de l'âge de Charles Martel puisque j'ai vu que on a vérifié et c'est raressible c'est raressible en fait le nombre de places ou de rues qui s'appelle Charles Martel ah il y a une rue ici à Charles Martel à Château-Céry ah d'accord ça c'est c'est Oui ? Le Mont-Martel, oui. Oui ? Moi, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que par-dessus le marché, je remarque que quand on fait la rue Charles-Martel à Château-Thierry, c'est pas lié à la bataille de Poitiers. Ah non ? Mais c'est pas quelque chose qui remuait les foules à l'époque. Pas du tout. Pas du tout. Donc je trouve que ça, c'est assez fascinant. Après, j'ai pas enquêté sur toutes les... Enfin, moi, j'ai juste trouvé les stats, les noms de rue, en fait. Mais voilà, très nettement, en fait, je suis pas allé enquêter dans chaque endroit pourquoi il y a une appellation de rue Charles-Martel ou de place, qu'importe. Enfin, même à Poitiers, Poitiers, vous avez pas de... Il y a pas de statue de Charles-Martel, il y a rien, en fait. Donc c'est pas quelque chose qui remue les foules. C'est quand même frappant. Et même la peinture qu'il y a à Poitiers, qui est celle-là, je vais te la montrer, celle-là, c'est une peinture de Puvi-de-Chavane, donc un grand peintre de la Troisième République, qui va prendre notamment les fresques au Panthéon. Et bien, c'est une peinture qui est intéressante parce que c'est une peinture qui se situe après la bataille. Donc elle ne montre même pas la bataille. Et c'est une peinture, on voit Charles-Martel au centre, avec sa hache. Et en bas, vous allez avoir des esclaves sarrasins qui se soumettent. Et il y a des femmes qui leur apportent de l'eau. Et c'est elles qui sont au premier plan, d'ailleurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est en 1711. Et encore une fois, l'hypothèse que j'aimais, c'est une hypothèse, mais a priori, je trouve que ça colle plutôt bien, c'est que la peinture, elle est arrivée à la chambre en 72, en fait. Et donc, la peinture est encore une fois une espèce de commentaire de l'actualité coloniale, notamment algérienne, parce qu'en 1711, vous avez la dernière révolte en Algérie, avant, évidemment, la décolonisation. La révolte, notamment, c'est la révolte qui mène à la départementalisation de l'Algérie. Donc l'annexion de l'Algérie par là. Et en fait, là, tout bêtement, vous allez voir, je pense que cette peinture-là évoque ça, en fait. Moi, je suis à peu près convaincu. Mais encore une fois, c'est une peinture qui est dans un coin, dans une mairie, c'est pas une peinture nationale, c'est pas une commande nationale. Et surtout, même la mairie, quand ils ont commandé une peinture, des peintures à plus vite chaman, ils ne l'ont pas imposé, ils ne l'ont pas imposé de thème. Et c'est lui qui a choisi le thème de la patelle de Poitiers. Voilà. Donc il aurait pu prendre autre chose, en fait. Donc il n'a pas pris. Donc ça, c'est encore une fois, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois qu'il nous reste à remercier William Blanc pour ce... Merci. Merci à vous. Merci.